7h18, le tireur fou parisien a été donc connu des services de police. Il a été arrêté hier soir, c'est l'épilogue d'une histoire un peu rocambolesque. Vous allez tout comprendre tout de suite sur Europe 1. Bonjour Alain Hacot, vous êtes le patron du service police-justice d'Europe 1. Vous avez suivi toute cette affaire pour nous depuis le début. L'homme qui a été interpellé dans une voiture, dans un parking souterrain de Bois-Colombe, s'appelle donc Abdelhakim Descartes, un homme connu des services de police, puisqu'il a été impliqué dans une des affaires les plus marquantes de ces dernières années. C'est l'affaire Ray Maupin en 1994. Oui, c'était une équipée sanglante le 4 octobre 1994. Très précisément, deux jeunes étudiants, Florence Trey, 19 ans, son compagnon Audrey Maupin, 22 ans. En début de soirée, ils attaquent la fourrière de Pantin pour voler les armes de deux gardiens. A la sortie, ils braquent un taxi pour se faire conduire à la nation. Mais le chauffeur percute volontairement une voiture de police, première fusillade. Ils prennent alors à l'otage un autre automobiliste, nouvelle fusillade. La voiture est criblée de balles et à l'arrivée, il y a cinq morts ce soir-là. Le compagnon de Florence Trey, mais aussi le chauffeur de taxi et trois policiers. D'autres fonctionnaires de police ont également été blessés. Abdelhakim Descartes, à ce moment-là, n'est pas sur la fusillade, mais il a été désigné lors du procès, lors de l'enquête, comme étant le troisième homme du commando qui a attaqué la fourrière initialement. Celui qui a initié le projet, celui aussi qui a acheté, sous son nom, à la Samaritaine, un fusil à pompe utilisé ce soir-là. Alors, pendant des années, ce troisième homme, Descartes, a été défendu par une avocate, Maître Emmanuel Hauser-Félizon. Vous l'avez appelé hier soir, tard. C'est d'ailleurs vous, Alain Co, qui lui avez appris que le tireur parisien était Descartes. Elle n'en revenait pas. Elle vous a parlé d'un client qui avait été un peu compliqué à gérer pour elle à l'époque. Je n'ai jamais très bien su qui il était. Il se disait agent des services secrets, honorable correspondant peut-être des services secrets algériens, et je n'ai jamais pu cerner le personnage. Il pouvait être très agressif, il pouvait s'énerver, mais je n'ai jamais mis ça sur le compte d'une violence personnelle. J'ai mis ça sur le fait qu'il n'arrivait pas à faire entendre sa vérité au juge d'instruction. Vous aviez eu de ces nouvelles depuis 1998 ? Une fois, j'ai dû avoir de ces nouvelles, mais pas par lui. Par quelqu'un qu'il avait rencontré, je crois que c'était un journaliste. Il était en Angleterre. Il ne cessait de jouer les agents doubles, donnant des rendez-vous, n'y allant pas. Enfin, vous voyez, n'essayez pas agent double, ce n'est pas le bon terme, mais il vient un peu, il essayait de faire croire qu'il appartenait encore à des services ou qu'il était soupçonneux. Et le journaliste avait beaucoup de mal à mettre la main dessus. Moi, je n'ai jamais cru qu'il était mythomane. Je vous le dis très clairement, parce que le juge le pensait profondément. Et à deux ou trois reprises, on a constaté avec le magistrat que ce qu'il nous avait dit était vrai. Et c'était des trucs insensés. Dans cette affaire, Raymond Pain, quel a été son rôle ? Ah, si je le savais, je vous le dirais. C'est une affaire qui a défrié la cour. Aujourd'hui, je ne le sais toujours pas. Il a toujours dit qu'il était protégé, qu'il était couvert. Et il a reconnu spontanément. Et en même temps, je trouvais ça incroyable que quelqu'un puisse acheter une arme en donnant sa véritable identité pour ensuite la remettre à quelqu'un dont on savait qu'elle pourrait s'en servir ou qu'il pourrait s'en servir de façon illégale et dramatique. Quand il est arrêté par la police... Il est dit qu'elle est en mission pour les services secrets. Lesquels, je ne sais pas. Entre Français et Algériens, ça n'a jamais été clair. Est-ce que vous êtes surprise aujourd'hui de découvrir son nom dans le cadre de cette affaire de ces derniers jours ? Je vais vous dire oui et non. C'était une réponse de Norman. Non, parce que je pensais que je le verrais peut-être réapparaître dans un des dossiers terroristes islamistes. Je ne l'ai jamais vu réapparaître. Et je m'étais dit, bon, il s'est peut-être calmé. Il mène peut-être une vie paisible. Et en même temps, quelque part, ça ne me surprend pas. Parce que son attitude a toujours été étrange. Je l'ai vu quand même deux fois par mois pendant quatre ans. Et c'était un type extrêmement étrange qui, par moments, me semblait dangereux et, par moments, extrêmement intelligent, extrêmement brillant et extrêmement calme. Mais je me disais, comme c'est quelqu'un qui peut pencher d'un côté ou de l'autre, s'il penche du mauvais côté, ça sera du côté de l'islam. Vous voyez, je n'avais pas pensé qu'il ferait des trucs comme ça. Voilà, un type très étrange, nous dit Emmanuel Ozer-Félizon, l'ancienne avocate de Descartes. Alors, Alain Hacot, est-ce qu'on sait les raisons qui lui ont fait péter les plans une nouvelle fois ? Non, pas encore. Il n'a pas été interrogé, vu l'absorption de médicaments dans l'état duquel on l'a retrouvé. Il a tout de même laissé une lettre. Et selon nos informations, cette lettre, on nous dit qu'elle n'est pas très claire sur ses explications. Une remarque tout de même. Il s'est attaqué à BFM TV et à Libération. Au sein des rédactions de ces deux médias, il y a deux spécialistes extrêmement reconnus des affaires de police et de justice qui ont suivi de très près l'affaire Florence Ray en 1994. Je pense notamment à Dominique Rizet, l'animateur avec Christophe Ondelat de l'émission « On fait entrer l'accusé » qui est régulièrement rediffusé à la télévision. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que si son ADN n'a pas été répertorié, il y a une raison. Très simple, il est sorti de prison en 1998. Le fichier d'empreintes génétiques a été créé juste cette année-là et élargie dans les années suivantes. Merci Alain Coe pour ces explications. Je rappelle que vous êtes le patron du service police-justice d'Europe.